Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se passer de la passerelle Legrand et de l'application Home Plus Control sans perte de fonctionnalité, et tout ça grâce à Home Assistant. Vous pourrez ajouter des interrupteurs à vos éclairages sans avoir besoin de passerelle supplémentaire. Je vous montrerai également comment créer une liaison directe entre vos appareils pour que ceci fonctionne même si votre Home Assistant est éteint. Je vais commencer par un interrupteur sans fil Céliane prêt à poser. On commence par enlever l'enjoliveur. Il y a une petite encoche sur le haut pour pouvoir enlever le bouton avant. Il vaut mieux aller doucement pour ne pas casser le petit bout en plastique. Nous avons accès à trois interrupteurs. Les deux premiers servant à basculer l'interrupteur dans l'état inverse. Les deux boutons ont la même fonction. Vous pourrez donc appuyer en haut, en bas ou au milieu de l'interrupteur. Cela n'aura aucune incidence. Le troisième bouton servira à remettre l'appareil à zéro. Appuyez pendant 7 secondes dessus. Jusqu'à ce que la diode clignote en rouge puis en vert. J'ai préféré désactiver ma passerelle Legrand avant de lancer l'appareillage sur Home Assistant. Sur Home Assistant, on autorise l'appareillage. Pour ma part, j'ai dû faire deux fois le reset de l'interrupteur pour qu'il soit pris en compte. Une fois intégré, on renomme l'appareil. Petite astuce, si vous avez un pourcentage ou un point d'interrogation au niveau de la batterie de votre interrupteur, vous pouvez cliquer sur Reconfigurer tout en appuyant sur un des boutons de l'interrupteur en même temps. Cela permettra de le reconfigurer correctement. Il ne restera plus qu'à le fixer à votre mur. Je suis preneur si vous avez des conseils pour ne pas racher un bout du mur avec les double faces. On remélange les verres. On appuie bien et c'est terminé. Comme deuxième équipement, je vais intégrer l'éco-variateur de fil sans neutre de Legrand. Il est au milieu sur la vidéo. Il vaut mieux tout démonter pour avoir accès au bouton reset. Vous noterez que mon troisième interrupteur est relié à rien. Il n'avait aucune utilité. Je préférais le laisser en élément décoratif plutôt que d'avoir un trou. Je vous conseille de l'extraire de sa platine. Il y a deux petits crochets, un en haut et un en bas, qui permettent en appuyant dessus de la laisser sortir. Il ne restera plus qu'à enlever les deux derniers éléments. Attention, le bouton est très fragile. Il a quatre petits ergots pour le maintenir. Et je vous avoue, on en a déjà cassé un. Nous avons enfin accès au bouton reset, le petit trou à droite. Pour ce modèle, il faudra également appuyer sept secondes sur le bouton reset. Une fois qu'il passe rouge, il faudra refaire un clic simple pour le faire passer en mode appareillage. Et là, il va se mettre à clignoter vers. L'appareillage est assez simple. Je ne vous remontrerai pas la procédure. Par contre, il y a bien plus de choses intéressantes dans les paramètres. Je vous conseille d'y passer quelques minutes pour bien paramétrer votre équipement. On remonte rapidement l'interrupteur. Avant de vous présenter le micro-module. Alors, je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo. J'étais en haut d'une échelle. Le micro-module se place avant ou à la place de l'interrupteur. Le bouton reset se trouve ici. Petite astuce, il faudra un trombone ou le petit outil pour les cartes SIM de téléphone. Le petit tournevis utilisé pour le module précédent est en trop gros. On appuie sept secondes sur le bouton reset jusqu'à obtenir la LED rouge. Puis, on refait un autre clic pour le passer en mode appareillage. La LED clignotera vers. On pourra l'appareiller sur Home Assistant. Je vais maintenant créer une liaison directe entre mon interrupteur sans fil et le micro-module que je viens de terminer d'installer. Donc, je me rends en premier sur le micro-module. Je clique sur le groupement. Et là, je vérifie le point de terminaison qui va gérer mon on-off. Donc là, je vois que c'est le point de terminaison 1. Le point de terminaison 242 gérant autre chose, le green power. Je peux donc retourner sur mon interrupteur sans fil. Je clique sur liaison. Source endpoint, je n'ai pas le choix, je laisse 1. Destination, je choisis mon micro-module de lumière. Point de destination, on vient de vérifier qu'il fallait mettre le 1. Et là, je coche toutes les cases. L'IQBIT UMQTT testera chaque possibilité et mettra une erreur si l'une d'elles n'était pas possible. J'appuie bien sûr sur un des boutons de la télécommande pour la réveiller au moment où je clique sur l'illier. Et là, je vois que tout est passé. Et là, mon interrupteur est connecté à mon micro-module sans aucune automatisation. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu de ce genre. Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très vite. Au revoir. Merci.